Hello tout le monde, dans cette vidéo, je suis ici pour vous présenter Edouard Mondron qui est avec moi. Et restez bien avec nous parce que ce qu'il a à partager avec nous est passionnant. Moi c'est Nicolas de Vig de Mindstep, une communauté de gens qui, peut-être un peu comme vous, ont compris que pour pouvoir changer le monde, il fallait pouvoir se changer soi-même. Et c'est vraiment un sujet qui passionne autant Edouard que nous. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous présenter Edouard et son super projet WeShift. Alors salut Edouard. Salut Nico, salut à tous. En fait, j'avais vraiment très envie de te rencontrer suite à la conférence de presse que tu as donnée récemment autour de ton projet WeShift. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir ce que c'est qu'un Shift et comment est-ce que toi tu l'as vécu, est-ce que tu pourrais partager avec nous le moment de ta vie où tu es passé à autre chose ? Un moment de ras-le-bol, un moment de marre d'en avoir marre et de te voir passer à une autre étape d'existence ou de conscience ? C'est une belle question, elle est assez large. Je pense que mon Shift actif, parce que je décline déjà le processus de Shift en deux phases, disons que mon Shift actif où j'en ai eu marre a été quand j'ai arrêté mes études de droit. Parce que je n'étais pas du tout aligné avec moi-même, je n'allais jamais au cours. Et en fait, mes parents m'avaient toujours dit que je pouvais faire tout ce que je voulais jusqu'à l'université. Ou à l'université, je leur ai dit « je veux faire philo ou psycho ». Et là, ils m'ont dit « non, ce n'est pas un bon diplôme, ça ne va pas te garantir un job ». Et du coup, à peine à avoir réfléchi, je me suis mis dans le droit parce que c'était des mots associés à d'autres. Et je n'aimais pas la médecine parce que je faisais un raccourci énorme, il y avait du sang, donc pas ça. Séances économiques, les mathématiques, ce n'est pas ça. Alors que finalement, j'ai étudié la macroéconomie en autodidacte. Et du coup, je me suis lancé dans le droit et ça a été 1-1-2-2-3-3. Donc, assez dépressif. Ouais. Et donc, il s'est passé quoi exactement ? Tu as décidé d'arrêter tes études ? J'ai décidé d'arrêter mes études. Il me reste quelques examens à passer pour avoir mon bac. Et en fait, pendant toutes ces années, je n'allais jamais au cours. Et je me suis passionné par une question fondamentale qui m'a animé depuis, je pense que depuis que j'ai 6 ans. Et je pourrais parler de mon shift passif, où j'étais plutôt victime de la situation, qui s'est passé quand j'avais 6 ans. Et en fait, la question qui aujourd'hui m'anime tous les jours, c'est qu'est-ce qui régit les rapports humains ? Et je suis arrivé à deux réponses, parce que j'aime bien, avec le symbolisme du yin et du yang, toujours avoir le pour et le contre, la lumière et le dark, d'une certaine manière. Enfin, il n'y a pas de dark, tout est complet. Le pouvoir obscur de la France. Ouais, un peu ça, un peu ça. Et donc, niveau, maintenant que je considère beaucoup plus lumineux et sur lequel je planche avec passion, c'est la spiritualité. Et à l'époque, j'assimilais la spiritualité, je faisais un amalgame avec la religion. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je pense fondamentalement que les rapports humains sont régis par l'amour. Et donc, on met Dieu, on met la source, on met la force. Chacun met ce qu'il veut. Vraiment, vraiment, exactement. Et à l'époque, j'étais plutôt dans le dark et donc, du coup, je me suis plongé dans l'économie. Non pas que l'économie est négative, mais ce que l'homme a réussi ou pas réussi à faire avec elle aujourd'hui. Alors que l'économie, c'est juste un transfert d'énergie qu'on appelle d'argent pour permettre à faire évoluer l'humanité. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'économie ne sont pas vraiment dans l'idée de... Pas dans cette compréhension-là de l'argent. Pas trop. Et à l'époque, du coup, je me suis plongé dans la macroéconomie. C'est pour ça que j'ai voulu faire du documentaire. Ok. Donc, juste avant que tu nous expliques ce qui a suivi finalement ce shift d'arrêter tes études, tu viens de parler d'un shift qui s'est passé à 6 ans. Ça me surprend parce que déjà, c'est pas évident de se rappeler ce qu'on vivait à 6 ans. Il y a un moment précis qui, pour toi, a marqué une transition ? Il y a eu un moment très précis et j'en ai des frissons encore maintenant parce qu'il s'est passé une reliance. lorsque j'ai été voir, donc à 6 ans, le roi lion. Ah, Hakuna Matata. Ouais, un peu ça. Mais ça, c'est l'inconscience de l'adolescence. Quand ils sont dans la jungle et que Simba, en fait, qui est représenté par... Enfin, dans le film, qui représente l'humanité, je pense, et Mufasa, la source, le père, dieu, le père, etc. Hakuna Matata, il est justement, on ne va pas regarder ce qui se passe en arrière. Et donc, du coup, on n'apprend pas de ce qui s'est passé. Et puis après, il rencontre Afiki, etc. Exactement. Et en fait, dans ce film-là, j'ai été, pendant tout le film, dès la mort de Mufasa, submergé d'émotions. Mais vraiment victime. Et à 6 ans, en plus, c'est très tôt, et je me sentais vraiment submergé. Vraiment submergé. Et donc, j'ai acheté les cassettes vidéo, la bande originale du film. À t'en redemander, quoi. Il fallait rester en lien avec ça. Il fallait que je reste connecté à quelque chose que je n'arrivais pas à mentaliser. J'étais, wow, émotion. Et sans doute, beaucoup de mémoire écarmique derrière. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, comme j'avais 6 ans, je croyais que tout le monde vivait dans un état dépressif. Mais je pense que je suis rentré dans une sorte de dépression latente. C'était un état normal par rapport à… Je croyais. Oui, c'est ça. Je croyais que tout le monde était dans cet état-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir un ego qui s'est bâti entre moi et les autres, et que les autres ne me comprenaient pas. Et voilà. Et donc, ça a été vraiment un questionnement sur notre place dans l'univers et sur ma place dans cette vie-ci, grâce à Mufasa. La puissance du dessin animé, incroyable. Et en fait, si je continue, la reliance que j'ai pu avoir, puisque les gens ne me comprenaient pas, enfin, j'avais l'impression qu'ils ne me comprenaient pas, donc du coup, je me fermais aux autres. Je l'ai fait seul par les films. Donc, j'étais tout le temps en relation très forte avec les films. C'est ça. Et aujourd'hui, ça dessine une grosse partie de ta vie. Exactement. L'histoire est bien faite. En tout cas, elle a l'air de prendre forme aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, et à tous ceux qui nous regardent, voilà, après, tu as arrêté tes études, et tu as, voilà, par où tu as commencé les choses, et où est-ce que ça t'a amené par rapport à ce projet WeShift, et comment tu es arrivé sur ce chemin ? Pour faire le lien avec avant, j'ai voulu faire du documentaire pour vulgariser l'économie, et notamment la macroéconomie et les mouvements géopolitiques qui se passent à travers le monde aujourd'hui. Et donc, pendant deux ans et demi, j'ai refait des études en information et communication pour ensuite partir à Montréal, où je pense qu'il y a, d'une certaine manière, beaucoup moins de jugements et beaucoup moins de barrières que dans la vieille Europe, qui a vraiment encore beaucoup de mémoire et beaucoup de cheminements à travers 700 millions de personnes qui vivent sur le même territoire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie différente. Là-bas, c'est un peu plus large. Et du coup, là, WeShift a germé dans ma tête, et le déclic, le shift de WeShift s'est passé lorsque, en fait, pendant un mois ou deux, j'avais réfléchi sur un documentaire où tu comprendras le petit sourire en coin de bouche que je pouvais mettre derrière, c'était « Compte-Science ». Et l'idée, c'était d'aller à travers le monde et par pays, interviewer les institutions différentes, c'est-à-dire les institutions politiques, industrielles, économiques et scientifiques, pour voir, selon eux, qu'est-ce que veut dire la conscience. Et j'en parle avec un ami réalisateur, et là, ça a été le shift de WeShift, où il m'a dit « Laisse tomber, c'est beaucoup trop conceptuel. Tant les spectateurs que les personnes que tu vas interviewer ne vont pas comprendre ce que tu leur dis. » J'ai besoin de concret aussi, Edouard. Exact. C'est quoi exactement avoir plus de conscience, quoi ? Totalement. Et il faut déjà avoir fait de la recherche, d'une certaine manière, de la recherche intérieure, pour pouvoir en parler. Et en fait, ça, j'étais très en colère. Au début, je croyais que c'était contre lui, mais en fait, c'était contre moi. Et il y a une résistance qui s'est créée, le jour même. Donc, c'était vraiment très court dans le temps. Et en fait, j'étais en colère. Et finalement, triste aussi de ne pas avoir réussi à amener quelqu'un dans mon énergie pour y croire. Et donc là, j'ai dû transformer ma croyance et donc me remettre en question par rapport à mon projet qui avait germé pendant deux mois. Et là, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui ennuie le plus les gens au monde, c'est le changement et la remise en question. Et qu'on se confronte à des peurs et notamment ma colère qui était là-dedans. Et donc, je me suis dit, mais là, j'ai un fil rouge. Et donc, le jour où tout a changé dans la vie des gens est le projet de WeShift. Et puis, c'est une démonstration dans les faits. C'est dans un moment de friction et de friction intérieure que naît l'idée. Souvent, on a le chaos. Pour tous ceux qui nous regardent, pensez à ça. C'est quand vous êtes dans des moments de crise, dans des moments de difficultés, que vous pouvez avoir une étincelle de lumière qui jaillit de cela. Tant qu'on est dans le confort, dans les certitudes, il n'y a pas grand-chose qui naît. Et si vous regardez cette vidéo, là maintenant, on est en… 2016. 2016, en septembre. Et Edouard, tu es en plein lancement de ce projet WeShift. Les premières vidéos sont en train de sortir sur le web. Donc, on va évidemment d'abord te demander de nous expliquer comment on peut déguster tout ça. Et puis, si vous la regardez en différé, sachez que tous les liens qu'on vous met partout vous amèneront quelque part dans le projet WeShift. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble et comment est-ce que nous, en tant que personnes, on peut se joindre à ce projet ? Et en quoi ça consiste exactement ? Depuis le chiffre de WeShift, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, WeShift, en fait, c'est le témoignage de 17 personnes qui ont eu un jour plus important qu'un autre dans leur vie, qui les a permis à devenir qui ils sont aujourd'hui. tant au niveau du shift passif que du shift actif. Ici, avec WeShift, on n'est pas dans un jugement « tel shift est meilleur qu'un autre ». On est les héros de notre vie, mais on n'est pas là pour juger la vie des autres. Et donc, volontairement, en fait, dans le tournage qui s'est passé il y a un an, on est passé d'une princesse à des sans-abris pour amener l'idée que le changement, c'est une question humaine avant d'être un statut social. Pour retrouver WeShift, il y a le site internet qui est weshift.tv et on va utiliser énormément les réseaux sociaux, notamment avec Facebook, pour permettre aux gens d'avoir accès gratuitement à de l'information s'ils partagent le trailer du documentaire. Donc, en fait, on a 17 capsules de 4 minutes qui sont chacune présentées avec une minute de présentation de la capsule en question. Et si vous partagez le trailer sur les réseaux sociaux, donc sur votre page Facebook, vous avez accès gratuitement aux documentaires. Magnifique. C'est une super méthode pour vraiment pouvoir toucher un maximum de personnes. Évidemment, je compte sur vous tous pour partager le contenu et puis pour aller le voir, parce que pour avoir vu les premiers trailers, je n'ai pas encore vu les capsules complètes, mais je peux vous dire qu'il y a de l'émotion. Il y a un niveau de réalisation cinématographique qui est juste époustouflant. Donc, c'est vraiment important. Et je voudrais juste que tu reprécises exactement à quoi ressemble une capsule de WeShift. quelle est l'intention, même si tu en as déjà un petit peu parlé, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que les gens peuvent aller chercher comme inspiration dans ce que tu as réalisé comme film ? L'inspiration, elle est diverse parce que la cible est en fait très large. Parce que, de nouveau, l'histoire de princesse sans abri, il y a une idée d'humanité derrière et de globalisation. Tout le monde ne va pas être touché par toutes les capsules. Et ça, il faut vraiment se le dire parce que ça nous rapproche moins de notre expérience ou des gens qui nous entourent, etc. Par contre, je pense que dans les 17, tout le monde peut être inspiré par au moins une des capsules. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment... On n'est pas ici, en plus, WeShift, avec ce système de distribution, c'est parti pour 20 ans. Ça se trouve, dans 20 ans, il y a un Sud-Africain qui va tomber dessus et dire, genre, waouh, l'histoire, elle est unique. On est 7 milliards sur la Terre, en plus, renouvelables. Et donc, on revient tous avec des parcours différents et des énergies différents, des parents différents. Donc, WeShift, c'est infini. Tout le monde va être touché, je pense, par le projet. Mais ce n'est pas pour ça que chaque capsule va toucher tout le monde. En tout cas, je te remercie vraiment pour ce partage et pour vous qui nous regardez. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Partagez-la, faites-la vivre sur Internet, faites connaître le projet WeShift et Édouard, un maximum de gens sur la toile. Et puis, on vous donne rendez-vous sur la page Facebook de WeShift et sur le site Internet, de manière à ce que vous puissiez découvrir ces capsules, les partager, regarder toutes ces petites histoires. Et puis, probablement que vous allez vous retrouver dans certaines d'entre elles. Vous allez voir, c'est sublimement réalisé. Et puis, on vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Et un grand merci. Salut, jusqu'à à fond. Ciao.